On dit ensemble, t'es-tu capable de dire ? Moi c'est toi j'ai jamais fait. On dit, on va devant ensemble. 5 millions, 350 millions ! On avait un deuxième rêve de fou, qui était de dépenser un jour 5 millions. Au tout début, quand j'ai commencé avec des lacos, et c'est pour ça que je suis encore là, et j'y mets tout mon coeur dans le corps, et avec ce nom-ci. Il y a un quelqu'un qui s'appelait Réjean Hébert, avec son épouse Suzanne. À un moment donné, j'ai un appel de Réjean. Réjean et Suzanne ont perdu leur enfant 2 ans avant. À un moment donné, je reçois un appel au bureau. C'est Réjean qui appelle. Réjean pleurait sur la ligne. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui arrive ? Il dit, c'est bien, je sais pas si je vois pleurer de joie ou de peine. Il dit, la joie, c'est qu'ils viennent de trouver le médicament qu'elle a sauvé ma fille. Ça fait 4 ans. Ma fille est juste née 4 ans trop vite. Il faut plus qu'elle n'a pas comme ça. Le Tour édition 2020 va être une édition extrêmement spéciale. C'est la 25e année du Tour. C'est une nouveauté. Et je l'annonce en primeur aujourd'hui. Nous allons reproduire la première édition du Tour que Pierre Bruneau a faite avec les policiers en partant de la Gaspésie. Bon, c'est un tour de 6 jours. Si vous vous intéressez, dépêchez-vous. On arrête à 30-35 personnes maximum. On invite maintenant Paul Doucet à vous présenter la même brochette de porte-parole des différents parcours, les invités spéciaux et bien sûr, nos enfants et nos. Je trouve qu'en ayant vécu, c'est ça un cancer. Puis pour tous les autres. Je parle de tout le monde, je parle de moi, mais je parle de tout le monde. Je pense que nous, on le comprend vraiment où ça va. Puis les gens qui s'impliquent, des fois, ne les réalisent pas toujours. Mais là, comme je vous l'ai dit, quand on est un peu en aliments, on pédale. Puis quand on réalise que Colin, c'est pas tout le temps évident, puis on se fait plus sauf aider. Je trouve que c'est des moments comme ça, puis des moments qui nous montrent que Colin, on le fait pour une bonne cause, on le fait pour les enfants. Tu sais, tu en as vu plusieurs, d'autres qui l'ont moins facile, puis qui en ont vraiment besoin. En tout cas, ça arrive, ça frappe, tu sais. Puis ça a été dur, évidemment. Surtout, un diagnostic en étant jeune, en étant un enfant. Moi, comme je vous le disais, on m'est arrivé à 12 ans. 12 ans, ça fait un petit bout, là. Puis c'est ça, mes parents ont été soutenues. J'ai rencontré Cathy. Cathy, par exemple, Cathy. Chauve, tata. Cathy. Allô. Elle était qui? Honnêtement, une chance qu'elle est là. Elle a eu dans la vie de plus, genre, 80 km de vélo. C'est une chance qu'elle était là. 80 km de vélo. C'est pas rien, là. En pandem, c'est pas rien. En pandem. C'est quelque chose. Elle a vécu la vie de peloton, puis il y a les côtes. Il y a la pluie qui arrive. En tout cas, vraiment une expérience. Puis je remercie Cathy. Je remercie le tour. On a fait ça parce que... Voyons donc. Hé, là, mangez-moi le vélo. Là, on ne se trafic pas tant ensemble. Je ne le sens pas tout le temps de mon garage. Mais avec Cathy, c'était pas cool. Là, dans quelques années, elle va faire le tour. Oui. J'aimerais ça. C'est toi qui a annoncé. Oui, bien, c'est repas. J'ai aimé ça, en plus. Vraiment. On peut le dire que t'étais un petit peu bon. C'est beau de voir des sourires. C'est beau de voir qu'il y en a qui guérissent, mais il y en a d'autres qui ont vraiment besoin. Il en reste encore. Il en reste. Il en reste. On dit, je pense que c'est 80% de guérison. Oui, oui. Le 20% de sang, il est là. Encore. Ça, c'est plus proche de l'eau. Ils ont tous des petites dents, je comprends. Vraiment. Ça, c'est important. C'est très bien. Fabuleux. C'est très bien.